Je venais d'avoir 20 ans quand cette salle a été inaugurée. C'est forcément un moment important parce que Clichy souffrait aussi dans toutes ses souffrances de ne pas avoir un lieu culturel, il n'y a pas de cinéma, etc. Quand on a 20 ans, on a aussi envie de ça. Moi j'étais relativement mobile, donc je me rappelle tous les samedis soirs avec mes potes, on allait à Paris, on allait se promener, on allait au cinéma. Mais on allait voir assez peu de spectacles vivants, d'abord parce que c'était cher, et ce n'était pas forcément dans nos habitudes. Il se trouve que j'étais étudiant et j'ai un peu travaillé dans cette salle à son inauguration. Je faisais l'ouvreur, le barman, et ça me faisait un peu d'argent de poche. Ça me permettait en plus de regarder le spectacle une fois qu'il avait commencé. Je me rappelle du premier spectacle avec Yves Duteil, qui à l'époque était une espèce de chanteur populaire de variété française, très à la mode, avec des chansons qui ont marqué une génération. Bonsoir et bienvenue chez vous, puisque ce soir c'est l'inauguration officielle de l'espace 93 Victor Hugo. Avec vous, avec tous les musiciens et tous ensemble ce soir, nous souhaitons une très longue vie à cet espèce 93 Victor Hugo. Quand on a gagné en 1995 avec Claude Dillin, cette salle était quand même une très belle endormie, où l'action culturelle était très réservée. Et je crois qu'à ce moment-là, la salle n'était pas suffisamment ouverte aux Clichois. On sait que c'est difficile, aujourd'hui encore, on se pose toujours la question, quand on fait la saison culturelle, est-ce que ce spectacle, ou cette saison, va permettre aux Clichois, différents quartiers, différentes cultures, de trouver leur plaisir ? Il faut être attentif aux jeunes, le jeune public qui vient avec les écoles, ça c'est très bien, il faut continuer à le faire, parce que tout passe par la culture, et l'ouverture des Clichois à la culture les prépare à être des citoyens éclairés de demain. Mais en même temps, je ne vais pas dire le jeune public, mais le public jeune, je pense qu'on a encore à travailler là-dessus. C'est aussi bien qu'il y ait des gens qui viennent de l'extérieur, à Clichy-sous-Bois, parce qu'ils savent qu'à Clichy, ils vont avoir une belle salle, qu'ils vont avoir un beau spectacle, et qu'ensuite, ils vont parler de Clichy-sous-Bois, pas seulement à travers les images d'épinales un peu négatives, mais en disant, en Seine-Saint-Denis, on sait que si on veut voir un beau spectacle, on peut venir le voir à Clichy-sous-Bois. C'est ça l'enjeu des années qui viennent, le rayonnement de la ville, son image à travers cette belle salle et sa programmation de qualité. Je crois qu'effectivement, nous nous sommes attachés, avec Didier Besson, à œuvrer dans le sens de la qualité, de façon à vous proposer un certain nombre de spectacles que je qualifierais de prestigieux. Du jazz, hier, à Molière, servi par Jean-Le Poulin, en passant par Yves Duteil, Bachung, Les Oiseaux de Paradis. Une salle de cette qualité, de cette dimension, était indispensable dans une ville qui compte plus de 25 000 habitants et qui se bat, qui refuse le statut de ville dortoire. A l'évidence, une salle destinée aux fêtes et aux manifestations culturelles était une exigence impérieuse depuis des années. La volonté a été de marquer le volume et la polyvalence de l'endroit, qui sera, tour à tour, salle de variété dotée de 630 places, scène de théâtre, piste de danse, galerie d'exposition dans laquelle nous sommes, salle de congrès ou de banquet. Je crois qu'on nous avait commandé une salle des fêtes, que cette salle des fêtes en cours de chantier a paru belle, qu'elle était polyvalente et qu'elle a permis au scénographe Jacques Dubreuil, que je tiens à remercier, à construire à l'intérieur de cette salle des fêtes, une salle de spectacle. Elle devait être polyvalente puisque son acoustique est resté bonne. Est-ce le hasard ou est-ce le travail ? On ne sait pas, mais le résultat est là. D'avoir cette salle à Clichy sous bois, c'est une vraie chance. Je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse à mieux associer les Clichois dans notre réflexion sur ce qu'ils ont envie de voir dans leur salle parce qu'il y a une chose dont je suis certain, c'est leur salle. Sous-titrage Société Radio-Canada